Vinicius Junior, l'élié du Real Madrid, est devenu une force indéniable dans le monde du football grâce à des performances spectaculaires et des ajustements tactiques précis. Lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, il a marqué deux buts lors du match allé et a fourni une passe décisive au match retour, étant élu homme du match à chaque fois. Sa constance et sa capacité à briller lors des grands matchs démontrent son évolution exceptionnelle. L'une des clés de son succès réside dans son entraînement rigoureux et ses méthodes de récupération innovantes. Vinicius utilise une chambre d'eau spécialisée pour courir, ce qui aide à protéger ses articulations et ses muscles. Il passe également du temps dans un caisson hyperbar, une technologie coûteuse mais efficace pour accélérer la guérison des tissus et améliorer la circulation sanguine. Tactiquement, Carlo Ancelotti a joué un rôle crucial dans l'évolution de Vinicius. Vinicius, en passant d'un rôle délié gauche dans un 4-3-3 à un attaquant libre dans un 4-4-2 en losange, Vinicius a gagné en polyvalence et en efficacité. Sa capacité à scanner les espaces entre les lignes et à descendre plus bas pour attirer les défenseurs a ouvert de nouvelles opportunités pour SES coéquipier et pour lui-même. Vinicius a également amélioré sa finition, marquant la majorité de SES et buts avec une ou deux touches, démontrant une efficacité accrue devant le but. Avec une moyenne de 3, 69 tirs par match et un XG de 0, 60, il affiche SES meilleure statistique depuis son arrivée au Real Madrid. Cette combinaison de rigueur d'entraînement, d'innovation en récupération et d'adaptation tactique a fait de Vinicius un candidat sérieux pour le ballon d'or. Avec des performances de haut niveau dans la Ligue des champions et une possibilité de briller en Copa América, il pourrait bien devenir le premier Brésilien depuis Kaka en 2007 à remporter cette prestigieuse récompense. Pour Vinicius, cependant, l'objectif reste avant tout collectif, remporter une nouvelle Ligue des champions avec le Real Madrid.